Bonjour à toutes et à tous ! Alors aujourd'hui une petite lecture, comment remplir une autorisation parentale. Voilà, votre enfant doit faire une sortie et il revient avec ce genre de formulaire. Alors on y va, je le lis et je l'explique après. Je sous-signé, madame, monsieur, adresse, attendez je zoome un petit peu parce que je crois qu'on ne voit pas beaucoup. C'est mieux comme ça, n'est-ce pas ? Donc je recommence. Je sous-signé, madame, monsieur, adresse, tel, responsable légal de l'enfant, n'est-le, autorise mon enfant à participer à, ici classe, intitulé de l'action, date, lieu, que le trajet se fera à pied, en transport en commun. Votre enfant a-t-il des allergies ? C'est une question, il y a un point d'interrogation. Oui, non. Si oui, lesquelles autorisent mon enfant à être pris en photo, vidéo, lors de ce stage ? Autorise mon enfant à rentrer seul. Autorise, et on me demande un nom et un prénom, à mettre sur les points, s'il y est là, à venir chercher mon enfant. Alors, on y va, autorisation parentale, ok ? Je sous-signais, madame, monsieur. Alors, si c'est vous, madame, qui remplissez le formulaire, vous allez rayer monsieur, voilà, puis vous mettez madame, je ne sais pas moi, Diallo, Aminata, adresse, vous mettez 12 rues du général. Mon téléphone, il est, qu'est-ce qu'il fait là ? 12 rues du général de Gaulle, vous écrivez sur les pointillés, 95 490 Vauréal. N'oubliez pas le code postal et la ville. C'est ça l'adresse. Donc, une ligne pour la rue, l'avenue, le boulevard, etc. Et ici, le code postal et la ville. Téléphone, donc mettez votre 06, parce que si vous êtes en train de faire vos courses et qu'on a besoin de vous joindre, c'est plus pratique. Responsable légal de l'enfant, donc là, évidemment, vous allez mettre le nom et le prénom de votre enfant. Alors, parfois, si c'est vous, madame, qui remplissez, c'est important de mettre le nom ici parce que parfois, vous avez un nom différent. L'enfant porte un autre nom, il porte le nom de son père, par exemple, voilà. Donc, né, le. Donc là, évidemment, c'est la date de naissance de l'enfant qui l'intéresse ici. Vous mettez sa classe. Donc, s'il est en CE2, vous mettez CE2, voilà. Après, vous cochez si vous êtes d'accord pour que votre enfant participe donc à la sortie. Si vous ne cochez pas, bien, votre enfant, il restera, il n'ira pas à la sortie, quoi. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord, vous cochez. Donc, cochez, je vous rappelle, c'est, on fait comme ça, une croix à l'intérieur du carré. Intitulé de l'action, donc par exemple, sortie à la ferme. Allez, je le mets. Sortie à la ferme. Attendez, il faut que je sois face à la caméra ferme. Voilà. Date, bon, ben là, vous mettez la date. Alors, je ne sais pas, moi, on va mettre, tiens, le 6 août 2022. Voilà. Donc, je mets bien la date en abrégé. Si vous ne vous souvenez plus, j'ai fait une vidéo sur la date en abrégé. Lieu, allez, on va mettre Écancourt à la ferme d'Écancourt. Voilà. Le trajet, le trajet se fera à pied ou en transport en commun. Donc, admettons qu'il se fasse en transport en commun. Je coche en transport en commun. Votre enfant a-t-il des allergies ? Si oui, je coche là. Si c'est non, je coche là. Alors, admettons qu'il ait des allergies, donc je coche oui. Et là, on me demande si oui, lesquelles. Donc, par exemple, il a une allergie à la banane. Donc, je vais mettre banane. Hum, voilà. Autorise mon enfant à être pris en photo ou en vidéo lors de ce stage. Bon, je n'ai pas envie que mon enfant soit sur les réseaux sociaux. Eh bien, je ne coche pas. Comme ça, voilà. Je ne donne pas l'autorisation. Autorise mon enfant à rentrer seul. Donc, si je veux que mon enfant rentre tout seul, je coche. Sinon, je coche ici. Et puis, je mets donc le nom et le prénom d'une personne qui viendra chercher mon enfant. Par exemple, je vais mettre Martin, Martin, David. Voilà. Et il faudra donc que David, Martin ait sa carte d'identité. Voilà. En général, c'est ce qui est demandé. Et voilà. À bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada